Les organismes ne suffisent pas à la demande. Les organismes essaient de s'adapter aux demandes, de s'adapter aux gens qui demandent des services, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Au bout de la ligne, on ne peut pas y arriver. Je prends l'Entretemps, par exemple, qui est une ressource d'hébergement pour jeunes sans abri. Tu vois, ils ont ouvert leur porte à 181 jeunes cette année, mais ils ont dû en refuser 161. Le seul refuge pour femmes, d'ailleurs, sur la Rive-Sud, qui est la Maison Elisabeth Bergeron, a accueilli plus de 70 femmes et en ont refusé plus de 200 parce qu'il n'y a tout simplement pas de classe. Alors, je veux dire, une politique, c'est-à-dire, bon, un financement va aider, bien sûr, à pouvoir accueillir les gens, mais une politique, surtout, c'est de prévenir ces situations-là, dans le fond.